Les impôts, taxes et versements assimilés sont des charges qui correspondent soit à des versements obligatoires faits à l'État et aux collectivités locales pour subvenir aux dépenses publiques, elles s'enregistreront alors dans les comptes 631 et 635, soit à des versements créés afin de financer des actions d'intérêt économique et social et on les retrouvera alors dans les comptes 633 et 637. Ces charges sont considérées comme des charges d'exploitation sauf l'impôt sur les bénéfices qui s'enregistre par exception dans le compte 695. Passons en revue les principaux impôts et taxes. La taxe professionnelle compte 63511. Elle fait partie de la catégorie des impôts locaux et permet à ce titre de financer les dépenses des collectivités locales. Elle en est d'ailleurs la principale ressource fiscale. Les personnes morales exerçant une activité industrielle ou commerciale, quelle que soit leur forme juridique, entreprise ou association par exemple, ainsi que les personnes physiques exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée, les professions libérales par exemple, doivent la payer. Toutefois, certaines activités sont exonérées sous certaines conditions. Activités artisanales, exercées en EURL, activités agricoles, établissements d'enseignement privé, certaines activités non commerciales, comme les auteurs, compositeurs, la peinture, la sculpture, les sages-femmes ou les sportifs, certaines activités industrielles et commerciales, comme par exemple les agences de presse agréées ou les éditeurs de publications périodiques. Quels sont les éléments entrant dans son calcul ? La base d'imposition tient compte de la valeur cadastrale des locaux et terrains professionnels passibles de taxes foncières, de la valeur locative des équipements et biens mobiliers nécessaires à l'activité professionnelle et d'une fraction des recettes réalisées pour certaines catégories de redevables seulement. Notons que la perception d'une taxe minimale a été prévue par la loi dont le montant est spécifique à chaque commune. Remarquons également que les petites structures sont imposées essentiellement sur la valeur locative des biens passibles de taxes foncières. Ainsi, la taxe professionnelle pèse lourdement sur l'investissement productif, notamment dans les secteurs à forte intensité capitalistique. Or, le secteur industriel est soumis à une forte concurrence internationale. On comprend pourquoi cette taxe pèse fortement sur l'attractivité du territoire français. Deuxième exemple, la taxe d'apprentissage qui s'enregistre dans les comptes 6 312 et 6 335. Cet impôt, versé par les entreprises, permet de financer les dépenses nécessaires au développement de l'enseignement technologique et professionnel, notamment l'apprentissage. Les personnes physiques et morales ayant au moins un salarié est soumise à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Sont exonérées les entreprises ayant une masse salariale inférieure à 6 fois le SMIC annuel et qui ont employé au moins un apprenti au cours de l'année. Cette taxe représente 0,5% de la masse salariale. Elle doit être versée par l'intermédiaire d'un organisme collecteur de taxes d'apprentissage. Un quota 52% est réservé à l'apprentissage. Une partie est versée au Trésor public pour le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage. L'autre partie est versée au Centre de formation des apprentis et section d'apprentissage. L'autre part est affectée aux formations technologiques et professionnelles depuis le CAP au niveau Bac plus 8 selon les pourcentages qui sont détaillés dans ce tableau. Prenons un troisième exemple, les taxes foncières. Elles s'enregistrent dans le compte 63 512. Elles font aussi partie de la catégorie des impôts locaux. C'est un terme qui recouvre plusieurs taxes destinées aux collectivités locales. La base d'imposition de ces taxes correspond au revenu cadastral calculé en appliquant à la valeur locative actualisée et revalorisée un abattement forfaitaire de 50% permettant de tenir compte des charges de gestion et d'entretien. Les taux sont votés au sein de chaque collectivité locale, commune, département et région. Notons que la valeur locative tient compte d'un certain nombre de facteurs parmi lesquels la surface de la construction, son degré de confort, son état général d'entretien ou encore son environnement. Parlons maintenant de la taxe d'habitation. Elle s'enregistre dans le compte 63 513. Elle fait aussi partie de la catégorie des impôts locaux. Qui doit payer cette taxe ? Toute personne disposant ou ayant la jouissance d'un logement garni de meubles au 1er janvier de l'année d'imposition. Un déménagement intervenant en cours d'année n'entraîne aucune réduction de taxe. Sont concernés par cette taxe les locaux d'habitation, y compris les résidences secondaires, les locaux occupés par des sociétés ou associations, les locaux sans caractère industriel ou commercial occupés par des collectivités publiques. Certaines exonérations sont prévues pour les personnes aux revenus modestes, handicapées, invalides ou âgées de plus de 60 ans sous condition de ressources. La base d'imposition est calculée après l'évaluation cadastrale à laquelle peuvent être appliqués des abattements s'il s'agit d'une résidence principale. Abattements pour charges de famille ou ménages modestes, par exemple. Les garages et parkings privatifs, même non contigus, sont inclus dans la base d'imposition. Quelques situations particulières ont été prévues par la loi. Ainsi, les personnes âgées logées en maison de retraite ne sont pas imposables dans la mesure où des restrictions sont apportées au libre usage du logement, comme par exemple des heures de visite limitées ou l'obligation de prendre les repas dans une salle commune. Sont également concernées par des applications particulières, les ambassadeurs qui ne sont pas imposés au titre de leur résidence officielle. En revanche, les autres personnes titulaires d'un logement de fonction sont normalement imposables. Prenons maintenant le cas de la taxe sur les salaires qui s'enregistre dans le compte 6.311. Qui doit payer cette taxe ? Eh bien, tout employeur, personne physique ou morale, non assujetti à la TVA ou assujetti à la TVA sur moins de 90% de son chiffre d'affaires. La base d'imposition de cette taxe est constituée du montant des salaires bruts, y compris les avantages en nature, à l'exception des salaires des apprentis, dans certaines limites, des salaires versés aux bénéficiaires de certains contrats de travail aidés et des indemnités versées aux stagiaires. Le taux d'imposition varie en fonction du niveau des salaires versés. La participation à l'effort de construction est une taxe qui s'enregistre dans le compte 6334. L'objectif de cette taxe est d'aider les salariés à mieux se loger au meilleur coût. Elle intervient notamment dans le financement de prêts aux salariés. Cette taxe doit être payée par les entreprises privées employant au moins 10 salariés. La participation représente alors 0,45% du montant des salaires versés au cours de l'année précédente. La taxe sur les véhicules de société s'enregistre dans le compte 63514. Elle doit être payée par toutes les sociétés détentrices de voitures particulières immatriculées en France ou locataires de véhicules effectuant des déplacements supérieurs à 5000 km. Il existe deux barèmes pour son calcul. Pour les véhicules mis en circulation après le 1er juin 2004, la taxe dépend du taux d'émission de dioxyde de carbone du véhicule. Pour les autres véhicules, un montant forfaitaire dépendant de la puissance fiscale du véhicule. Cette taxe n'est pas déductible pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Les droits d'enregistrement et de timbre s'enregistrent dans le compte 6354. Les droits d'enregistrement frappent les personnes réalisant certains actes juridiques, comme par exemple les ventes d'immeubles ou la constitution de sociétés. Les droits de timbre, quant à eux, s'appliquent à certains écrits, contrats de transport, passeport, immatriculation d'un véhicule à la préfecture par exemple. Chaque droit possède son propre mode de calcul. Enfin, terminons avec l'impôt sur les bénéfices qui s'enregistre dans le compte 695. Cet impôt doit être payé par les entreprises individuelles et les sociétés de personnes, sociétés en nom collectif par exemple, qui sont imposées au titre des bénéfices industriels et commerciaux. L'exploitant individuel ou les associés, selon les cas, doivent reporter le bénéfice réalisé par l'entreprise sur leur déclaration d'impôt sur le revenu. Les sociétés de capitaux sont également concernées. Elles sont concernées en l'occurrence par le régime de l'impôt sur les sociétés. Ce ne sont plus les propriétaires, mais la société elle-même, qui doit dans ce cas payer l'impôt calculé au taux de 33,33%. Ainsi, sur un bénéfice de 100 euros, l'entreprise devra verser 33,33 euros au fisc au titre de l'impôt sur les bénéfices.